La France est connue mondialement pour sa cuisine, ses paysages et sa culture. Mais on dit aussi que c'est le paradis de la pêche à la carpe, alors j'ai voulu vérifier. Je me suis donné 90 jours et 90 nuits pour effectuer un voyage de pêche unique qui m'emmènera des Pyrénées à la frontière belge, de l'océan Atlantique aux Alpes. Mon objectif est clair, capturer une carpe par département français, seule et avec mon propre matériel, en moins de 3 mois. Mon nom est Anthony Rofidal et vous regardez Carpe Tour 360. Le paradis de la pêche à la carpe, c'est le paradis de la pêche à la carpe. Bon les amis, je suis bien embêté parce que j'ai pris un petit impact là, dans le pare-brise. Et voilà, et maintenant il est fendu ! Bienvenue dans la Meuse. Avec 2200 km de cours d'eau et 900 hectares de plans d'eau, la Meuse est un département riche en options. Avec notamment la rivière éponyme, le canal de la Marne au Rhin et plusieurs lacs en pêche de nuit, dont la star, le lac de Madine. Alors les amis, voilà le topo. Je suis allé voir le parcours de nuit. Donc le parcours de nuit se trouve après le pont là-bas, la passerelle. Il y a deux bras plus un autre petit bras. Donc il y a trois bras en tout. Et le parcours de nuit se trouve en aval de ça. Donc ça peut être intéressant, mais c'est moins intéressant que de pêcher les bras séparément à première vue. C'est-à-dire que j'ai la Meuse qui est là. C'est un joli coin, moi ça me plaît bien. Et juste derrière, j'ai le canal, je vous le montrerai tout à l'heure. L'avantage d'ici, c'est qu'effectivement, je peux mettre des cannes de chaque côté. Donc je peux pêcher les deux. Sachant que je pense que la rivière c'est le plus dangereux en termes d'obstacles. Le canal, il a l'air assez clean. Donc je vais mettre ma canne en haut, mais je squatterai plutôt près de mes cannes rivière. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Il suffit juste d'avoir un petit peu de chance qu'il y ait du poisson par là. Je suis en train de me faire de quoi amorcer. Donc j'ai toujours ces billes là, les nutricarpes là, qui sont vraiment sympas. J'ai pas mal de noix tigrées. J'ai encore des différents types de pelettes. J'ai un peu de maïs doux, du baby corn. Et j'ai mis du dip à la mûre. C'est vrai que ça sent méga bon. C'est pas mal. Ça colore bien. Ça sent bon. Sentez-moi ça. Je vous le disais. Alors il faut savoir pour la petite histoire que quand je suis parti, quand j'ai commencé le Carpe Tour, j'utilisais pas du tout le fil dentaire. Je faisais quasiment pas de montage spinner rig. J'en avais un ou deux par là, mais ils étaient mal faits. Et maintenant, regardez-moi. J'utilise que ça. On va mettre un petit plomb. J'espère que j'en ai ici. C'est quand même drôlement pratique. C'est juste des petites chevrotines. Par contre, un truc important, c'est qu'il ne faut pas écraser le plomb sur la ligne. Parce que vous allez la fragiliser. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est normalement, c'est une astuce de pêcheur au cou quand ils utilisent des lignes très très fines. En fait, l'excédent, là, on le garde. C'est là-dessus qu'on va mettre le plomb. Vous voyez ? Donc on ne fragilise pas la ligne. Donc ça, c'est une bonne astuce. Ok. On va prendre ça. Et on va poser. Et où est-ce qu'on va poser, Tommy ? Eh bien, on va poser ici. Parce que là, il y a un beau poste, quand même. Et il y a même, derrière, c'est plutôt joli. Là, il y a des vénuphars et tout. C'est vraiment très sympa. Sous-titrage ST' 501 Ah, je revis. Je revis. Je me suis pris une petite douche, là. Eh, ça fait... Eh, c'est dingue, hein, à quel point ça fait du bien. Bon, j'ai couru pour une brème. Alors, ce que j'ai décidé, c'est de remballer. De toute façon, je ne vais pas rester ici pour la nuit. Donc autant remballer maintenant. J'ai essayé à peu près 3h30. C'était suffisant. C'était cool. Mais maintenant, il est temps de se focaliser sur la nuit. Ça, c'est une petite astuce. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. J'ai acheté des pieds supplémentaires, en fait. Qui sont très, très longs. Donc, ça me permet d'avoir des pieds en plus, si besoin. Si c'est vraiment très, très... Le dévers est très prononcé. Et donc, pour les stocker, je les laisse dessus, visser. Ils sont là, ils ne me gênent pas. Et si j'en ai besoin, je peux les dévisser. Les revisser n'importe où ailleurs, sur le châssis du Betcher. Ça vous évitera de mettre des cailloux, des boîtes de conserve, ou je ne sais pas quoi, pour essayer de rattraper la pente. Comme on l'a tous fait. Salut à tous ! Je ne sais pas pourquoi je vous dis salut. On s'est déjà vus plein de fois. Je suis sur la Meuse, du coup, toujours, dans le département de la Meuse. Et là, je suis sur l'un des parcours de nuit qu'on trouve dans le département. Donc, le spot, il est cool, en fait. C'est vraiment très, très beau. Moi, ça me plaît beaucoup. Je suis dans un virage. Et en fait, on a des nénuphars sur à peu près 150 mètres. Et je viens de regarder, il y a pas mal de profondeur. Ah, ça commence à s'activer, là. Ça vient de sauter là-bas. Je ne pense pas que ce soit une carpe, mais c'est super cool. Il y a pas mal d'activités. Tout à l'heure, il n'y avait rien du tout. Puis là, c'est en train de bouger. Donc, je vais vite me dépêcher de mettre les cannes. J'ai lancé une canne rapidement, juste pour me faire une idée de la profondeur au niveau des nénuphars. Mais il y a quasiment 4 mètres d'eau. Je vais quand même sonder vite fait, juste pour me faire une idée de ce que j'ai devant et en face. Donc, pour ça, je vais prendre tout bêtement une des cannes que j'ai. Je vais couper ça. Tac. Ça. En regardant la voiture. On va prendre la tresse. C'est un peu gros, ça. On va mettre un peu plus petit. Bon, la pop-up, c'est pour déjà donner du goût à l'eau. Comme ça, quand je... Non, je rigole, pas du tout. C'est pour éviter que les mérillons se bloquent dans le plomb et que du coup, ça ne remonte plus. C'est une petite astuce qui est bien pratique. Déjà, on voit qu'il y a pas mal de jus. 60, 80, 1 mètre, 1,20 mètre, 1,40 mètre, 1,60 mètre, 1,80 mètre. Ah, putain, c'est coincé, évidemment. C'est déjà coincé. Ah, il y a beaucoup, beaucoup de cailloux. Je vais faire un poil plus loin. Sinon, je vais galérer. 60, 81 mètre, 1,20 mètre, 1,40 mètre, 1,40 mètre, 1,80 mètre, 2 mètre, 2 mètre, 2,20 mètre, 2,40 mètre. On va attendre un peu. 2,60 mètre, 2,80 mètre, 3 mètre, 3,20 mètre. Bon, en fait, il est en diagonale, donc il y a un petit peu moins que ça. Il devait y avoir 2,50 mètre à cette distance. Ok. 4 mètres, 4,20 mètre, 4,40 mètre. Je pense que le flotteur, il doit avoir du mal à remonter avec le courant. 5,60 mètre, 5,80 mètre. Non, il n'arrive pas à remonter. Ça ne va pas être facile du tout. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Mais ouais, ouais. Je tombe au ras. Je tombe dans les cailloux. Il y a beaucoup de cailloux. Je n'ai pas pu s'en décorrectement, donc je l'abandonne, ce n'est pas grave. On voit quand même clairement que c'est profond, parce que j'ai lancé tout à l'heure à droite, à gauche, et c'était toujours la même profondeur, à quelque chose près. Ce qui m'étonne, c'est que devant les herbiers, il y a autant de fonds, en fait. Enfin, devant les nénuphars, il y a beaucoup d'eau. Il y a 5 mètres devant, donc c'est assez impressionnant. Ce qui fait que... Je pense que ça va être assez compliqué. On ne dirait pas du tout comme ça. On dirait que ça descend tranquille, que c'est une petite plaine. Non, pas du tout. C'est un canal, en fait. C'est vraiment... C'est endigué. Alors, je vais déjà essayer de lancer celle-là et voir si elle tient. Ah ! Bon, là, ça va. Là, il n'y a pas trop d'eau. C'est pas mal. Il faut vraiment que j'arrive à garder mes cannes hautes. Canne numéro 2. Donc ça, c'est celle que je vais mettre en face. Si vous voyez, il y a un petit... Ça rentre un petit peu, là. Je suis trop court, évidemment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais clipper à peu près par ici. Je pense que ça devrait être pas mal. Parfait. C'est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis quasiment 10 jours, je fais un départ tous les jours entre 23h et minuit. Donc, je croise les doigts. J'espère que là, ça va faire pareil. Il y a des très, très gros poissons dans les nénuphars en face. C'est assez impressionnant. Bon, les gars, il est 6h du matin. J'ai tout relancé. C'est la première nucapo depuis quelques temps. C'est un peu chier. Franchement, j'y croyais bien. Il y avait beaucoup de poissons, là, dans... Il y a beaucoup de poissons dans ces nénuphars en face. Mais, ouais, c'est difficile à pêcher. C'est difficile à pêcher parce qu'il y a beaucoup d'herbiers. En fait, il y a beaucoup d'herbiers, il y a beaucoup de courant. Et donc, je ne sais pas trop si je pêche bien. Je pars du principe que sur mes 3 cannes, il y en a forcément une qui pêche bien. Je suis relevé à 3h du matin pour relancer parce qu'il y avait trop d'algues sur les fils et tout ça. Et à nouveau à 6h. Je suis un peu crevé, franchement. Il faut que je récupère un peu, là. Ça fait 2-3 jours, je n'arrive pas trop à récupérer. Je fais bien envie de dormir encore. Bon, les gars, il y a une énorme tempête. Je me fais tremper, là. Des trombes d'eau. Dehors, on ne voit que dalle. Je ne peux pas remballer, là. Je vais vraiment prendre trop cher, tremper toutes mes affaires. Donc, j'attends que ça passe. J'espère juste que le niveau d'eau ne va pas monter parce que je serai bien emmerdé. Ça y est, on dirait que la pluie s'arrête. Je vois que le niveau de la rivière est monté. Moi, je suis un petit peu garé dans un chemin pourri au ras de la rivière. Donc, il faut vraiment que je me casse. Je me dépêche de partir, mais malheureusement, c'est raté pour la meuse. Voilà qui met fin à une série de 10 départements validés d'affilée. On a gagné la TV, ça, c'est sûr. Bon, les amis, je me suis arrêté sur la route, là, parce que je suis près de Verdun. Et comme je vous avais dit que j'aime bien l'histoire, c'est l'occasion pour moi pour voir quelques lieux qui ont marqué l'histoire. Donc, il y a un village qui a été complètement détruit. Et donc, il y a une sorte de mémorial. Bon, ce n'était pas hyper... On est en 1916, ce n'est pas hyper moderne. D'ailleurs, la dame, elle balaye, mais on dirait que c'est... Elle balaye la terre, quoi. Ah oui, ben là, donc, c'est le village en 1915. Et là, bon, 1917, effectivement, il reste plus grand chose. Je vais désormais tenter ma chance en Meurthe-et-Moselle, où la fédé semble bien active et propose 1500 km de cours d'eau ainsi que 650 hectares de plans d'eau. Une bonne trentaine de parcours carpe de nuit, majoritairement en canal et rivière, viennent compléter l'offre. Je me demande si je n'ai pas des puces dans le duvet ou un truc, ce n'est pas normal. Ça me gratte partout. On va traverser le canal de la Marne-aux-Rhin. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la partie droite. Effectivement, il y a pas mal d'herbiers. Bon, les amis, me voilà au bord du canal. Donc, on a une écluse là-bas. Et de l'autre côté, on voit tout au bout une autre écluse. Ça, c'est l'écluse du port. Ça a l'air pêchable, même si, effectivement, il y a beaucoup d'herbiers. C'est quand même rempli d'herbiers. Ça ne va pas être facile, facile. Ce qui n'est pas mal, du coup, ici, c'est qu'effectivement, le biaf n'est pas très grand. Donc, s'il y a du poisson, et normalement, je pense qu'il y en a, puisque la fédération m'a conseillé de venir ici, c'est qu'ils savent qu'il y a du poisson, je suppose. Et comme le biaf n'est pas grand, normalement, ils sont moins difficiles à trouver. Vous voyez ça ? C'est une puce. Je savais bien que j'avais des puces. Ben, super ! Ok. Bon, ben, ça, c'est l'un des inconvénients de camper à l'arrache pendant des semaines. Bonne nouvelle. J'ai trouvé d'où venaient les puces. De mes cheveux. Donc, c'est bon. Ben, je vais pouvoir régler le problème. Il faut que... Il faut que je me lave les cheveux et je vais les défoncer. Donc, pour moi, ce truc-là, il faut absolument le pêcher. Donc, c'est pas compliqué. Je vais poser dedans. Allez, on va aller placer celle qui est la plus loin. Je vois toujours pas de carpe. Alors, je vois des bulles remonter. Mais ça peut être n'importe quoi. À ce moment, quand je vois des petites bulles comme ça, c'est très souvent des brèmes. Je vois assez bien. Et du coup, ben, là, il y a peut-être un trou. Alors, je vais retirer le sac. Et je vais poser pour voir. Et ouais, vous voyez, c'est propre. Pas partout. C'est pas trop mal, hein ? C'est pas trop mal. Mes 4 cannes sont posées. J'ai 18 heures pour faire un fiche en Meurthe-et-Moselle sur le canal de la Marne-aux-Rhin. Voilà une carpe. Vous la voyez ? Elle est à 1 m sous la surface à peu près. C'est cool, ça. Et elle remonte. Parfait. Allez, va sur ma canne. T'es dans la bonne direction. C'est pile là. Alors, je vois des brèmes sur mon cou. Je pense qu'en fait, on va arriver à un point où elles auront rien d'autre à bouffer que ce que je réserve aux carpes, c'est-à-dire les bouillettes et ma pop-up. Donc, j'ai vraiment pas envie d'en arriver là. Donc, du coup, je leur file à bouffer des petites billes. Et ça, elles vont kiffer, je pense. Beaucoup plus. C'est beaucoup plus facile à manger. Ouh, qu'est-ce que c'est qui a attaqué, là ? Qu'est-ce que c'est ? Vous voyez ça ? Il y avait un truc dessous. Je sais pas ce que c'était. C'est aller à la vitesse de la lumière. Allez, maintenant, c'est l'heure de manger. Oh, putain, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon. C'est fini. Ouais, mais moi aussi, je suis seul plus tard. Bon, les gars, il est une heure du matin. Toujours pas de touche. Je vais aller au lit. Je vais me coucher. Je suis caout. J'aurais pas dû rester éveillé si tard. Bon, allez, au lit. Bon, ben, les gars, hier soir, c'était la défaite des bleus. Et puis, ce matin, c'est le capot. Ça remet en place. Je viens d'aller inspecter les lignes. Il y a encore les apparts. Donc, ça n'a pas été visité. Oh ! Ça y est, ça part. J'en viens, j'y étais, quoi. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable, les gars. Bon, maintenant, on va essayer de la sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada Yes ! Ah, j'ai venu dedans. Ah, putain. Ah, putain, je suis trop content. Alors là, franchement. Bon, les gars, ben, voilà. La carpe du canal de la Marneau-Rhin. Franchement, c'est inespéré. Pour elle ? Il y a des belles, là. Ah ouais, celle-là, elle est jolie. J'essaie de la tenir devant la caméra, mais elle ne veut pas se le faire. Non, c'est beau, je pense que je suis cadré. J'ai l'habitude, je suis souvent tout seul. Voilà, la carpe du canal de la Marneau-Rhin. Elle doit finir par avoir l'habitude. C'est possible. Ouais, elle doit se dire, c'est pas une bonne journée. Ah, c'est ça. Elle ira mieux demain. Bonne journée. Merci, vous aussi. Allez, voilà, elle va part toute seule. Ouais, c'est validé. Oh putain, Marquemoselle validé. C'est l'heure du bilan et c'est aussi la fin d'une série extraordinaire de départements validés. Je m'en sors pas mal, mais au stade où j'en suis, je n'ai plus droit à l'erreur. L'important sur la route, c'est de bien manger. Moi qui fais beaucoup de kilomètres, j'ai besoin d'une alimentation saine et équilibrée. C'est pourquoi je m'arrête ici. Fraîche. C'est important. Sous-titrage ST' 501